Musique Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, encore une fois à la plaine des sports. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et j'espère que vous avez été sur le concours de la dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, allez-y, vous avez encore le temps jusqu'à samedi. Donc on est là aujourd'hui pour discuter un petit peu du JJ Pro X3, appelé le AXE, H-A-X. Alors apparemment c'est un drone pour débutants en photographie aérienne, en vidéo aérienne. Donc on va pouvoir se tester tout ça. Je vous présente l'engin, je vais déjà vous montrer ce que vous avez avec. Tac, ça va être assez rapide, il n'y a pas énormément d'accessoires, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tac ! Alors, vous avez bien sûr une petite notice bien sympa, tout en anglais, assez simple à comprendre. L'application que vous devrez télécharger, c'est l'application JJRC. Donc comme d'habitude, QR code, vous commencez à le savoir. Petite spécificité sur cet appareil, pas de calibration du gyroscope. A mon avis, ça doit se faire à la mise en route directement, parce qu'on a juste une calibration du compas. Donc je vous explique tout ça. Vous aurez avec deux hélices supplémentaires, simplement, puisque vous en avez trois de chaque à la base. Donc deux hélices en plus, une fois celles-ci montées. Les hélices sont juste à visser dessus, et vous avez avec une petite clé, comme ça, qui vous permet de maintenir le moteur, tout simplement, quand vous allez serrer ou desserrer. Donc deux qui se visent dans un sens, et deux qui se visent dans l'autre. De toute façon, vous avez des indications sur les hélices. Ça, maintenant, vous commencez à connaître. Au pire, c'est marqué dans la notice également. Vous avez un petit câble USB. Ce n'est pas pour mettre à jour le firmware. C'est simplement pour charger les batteries. C'est assez sympa. Et un petit tournevis. Donc, câble USB, micro USB de base. C'est-à-dire que vous avez les mêmes chez vous, certainement. Qui vont servir, qui va servir à recharger une batterie 2000 mAh en 7,4V de chez Gigi Pro. Batterie propriétaire, ici. Et donc, on a les connexions au drone. Et le petit micro USB, ici, pour recharger sa batterie. Ça met environ 3 heures. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez les recharger partout. Vous n'aurez pas besoin de chargeur, que ce soit dans la voiture ou à la maison. Aucun souci. Ça met à peu près 2-3 heures sur un chargeur qui sort sur un USB qui sort 2A à peu près. Voilà. Donc, ça dépendra de la puissance de votre USB. Et sinon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. On avait le drone, la radio qui est ici. Plus le petit accessoire qui va sur la radio pour mettre le téléphone. Puisqu'on est en retour au Wi-Fi. Alors, je range tout ça dans la boîte. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de vent. On a un rayon de soleil. Ça devrait être assez sympa. Parce que ce petit engin, je l'ai testé hier. Donc, il tient super bien le vent. Il n'y a pas de souci. Il résiste. Le GPS est vraiment sympa. Par contre, la vidéo, vous allez voir. Je vais tout de suite vous parler du drone. La vidéo n'est vraiment pas faite pour les jours avec du vent. Car il n'y a pas de stabilisateur. Donc, vous vous doutez bien que dès que le drone fait des petits à-coups comme ça, on va avoir des à-coups sur la caméra. Donc, vraiment, c'est vraiment... Enfin, il n'est vraiment pas fait pour le vent. Ça, c'est sûr et certain. Une journée comme aujourd'hui. Par contre, ça devrait être assez cool. Donc, drone assez sympa. Bien fuselé. Bien propre au niveau de la finition. Franchement, très joli petit engin. Alors, on a quatre moteurs brushless dessus. On a des indications lumineuses à l'avant et à l'arrière. Donc, l'avant, généralement bleu, qui vous signifie que le drone est prêt à décoller. En bleu fixe. Si ça clignote, c'est qu'il y a une calibration à faire. Et l'arrière est vert pour vous signaler l'état du drone. Si il est prêt à voler en mode GPS ou en mode normal. En mode juste maintien d'altitude. Qui est fait plus pour moi pour le vol en indoor ? Attention au vol avec maintien d'altitude. Parce que le GPS ne fonctionne plus. Et vous ne pouvez pas revenir en GPS quand vous êtes en maintien d'altitude. On va en parler. Petit défaut que j'ai trouvé sur ce drone. Les lumières ne sont vraiment pas puissantes. Pour la journée, on s'en fout. Ce n'est pas histoire de repérer le drone. Mais s'il vous plaît, les producteurs, mettez-nous une indication lumineuse. Quand on fait le calibrage, par exemple. Parce que là, c'est vraiment très dur de savoir à quel stade en sont les diodes. Surtout quand vous le faites par terre. On ne voit vraiment pas où ça en est. Parce que les diodes ne sont pas assez puissantes. Pour le soir, c'est génial. Pour le soir, on le repère facilement avec ces deux couleurs différentes devant et derrière. Mais pour la journée, pour le calibrage, ce n'est vraiment pas sympa. Bref. On a un petit bouton de mise en route sur le dessus ici. Et la petite cam. Donc un appui simple pour mettre en route. Et un maintien de 3 secondes pour l'éteindre. Pour enquiller et sortir la batterie, on a simplement un petit clip ici. Vous devez appuyer sur le petit clip là pour pouvoir sortir la batterie. Hop. Tout simplement. Hop. On va la renquiller. Et pour la caméra, c'est le même principe. On appuie sur le bouton ici. Et on pousse la caméra qui sortira toute seule. Dans cette caméra, alors 1080p. Je vous mettrai dans la vidéo combien de FPS, bien sûr. Et on se rendra compte de la qualité. Et une petite carte mémoire qui s'insère ici. Donc moi, j'ai mis une bonne qualité en 16Go classe 10. Donc voilà. Les connecteurs sont ici. C'est tout simple. Vous l'enquillez vers l'avant. Voilà. Et ensuite, vous tirez vers l'arrière. Alors attention quand vous la mettez. Pour faire des grosses traces de doigts. Sinon, vous remettez un petit coup de chiffon. Donc voilà pour le petit engin. Et la radio. Alors la radio, elle est excellente. Elle a une bonne portée. Ça, c'est sûr. On atteint les 300 mètres de portée sans aucun problème. Mais elle est surtout gavée d'indications. Pas forcément beaucoup de fonctions. Sur ce drone, vous aurez la fonction Headless. Vous aurez un mode. Alors on a un switch ici. On n'a pas de bouton à l'arrière. Elle fonctionne avec 4 piles LR6. Elle a l'air de consommer pas mal. Il faudra que je vérifie ça. Donc vous avez un switch en haut. Alors quand il est tout en haut, vous avez 3 positions. Tout en haut, c'est la position maintien d'altitude. Simplement sans GPS. Alors si vous démarrez comme ça, une fois en l'air, vous ne pourrez pas mettre le GPS. Donc faites très attention à ça. Et vous n'aurez donc pas le mode retour home. La position du milieu, c'est la position décollage avec GPS. Et là, vous aurez accès aux fonctions retour maison. Que ce soit manque de batterie. Que ce soit une perte de connexion. Ou que ce soit simplement activer le retour maison. Puisque le troisième cran, c'est le retour maison. Tout simplement. Donc on est en mode 2. De retour de force sur la manette. Donc le maintien d'altitude automatiquement. Vous avez les boutons de trim habituel. Ici, c'est pour la mise en route. Bip bip. Vous avez le bouton de trim qui est ici. Qui est le géofence. Pour passer en mode débutant. Si vous maintenez le bouton sur un côté. Tac ! On active. On voit qu'on a un petit. Alors je vous mettrai un petit screen de l'écran. Parce que là, vous ne verrez pas. Même si je filmais dessus, vous ne le verriez pas. Moi, je le vois. Le LCD. Mais c'est vrai qu'à la caméra, ça ne passera pas. Donc on active le géofence. C'est-à-dire qu'on va avoir des limites à 100 mètres de haut maximum. Et à peu près 200 mètres de distance. Il est noté 300 mètres dans la notice. Mais à partir de 200 mètres, je crois qu'il revient. Quand vous êtes en mode débutant. Donc vous le désactivez en maintenant. Simplement le trim et le petit logo s'effacent. Vous avez un bouton de décollage automatique. Simplement une fois que vous avez armé les moteurs. Pour armer les moteurs, on va venir sur l'intérieur ici. Vous avez un bouton d'atterrissage automatique. Ici, l'atterrissage automatique et le décollage automatique ne se font qu'en mode GPS. Je précise. Sinon, il faudra être en manuel. Mode Headless ici. Alors le Headless Mode, comme je vous disais, il n'y a pas de calibrage au départ. Pour le gyro et pour l'orientation. Le Headless Mode, quand vous allez le déclencher, ça va être par rapport à l'orientation du drone. Donc, en fonction de ce que vous voulez, bien sûr, je vous conseille de le faire voler devant vous. Et d'activer le Headless Mode quand il est dans le bon sens. Parce qu'une fois que vous allez l'activer, le Headless Mode sera en fonction de l'orientation que vous avez mis au drone au départ. Donc après, même si vous tournez après, vous pousserez vers l'avant. Il ira toujours vers l'avant. Mais il faut l'orienter. Vous orientez votre drone en l'air. Et vous appuyez sur le Headless Mode. Et il prendra l'orientation que vous lui avez mis en l'air. Alors attention qu'il ne soit pas à l'envers quand vous activez le Headless Mode. Parce que là, vous allez être vite perdu. On a un bouton photo, un bouton vidéo. Où là, on va enregistrer directement sur la carte mémoire. Et un bouton vitesse. On aura deux vitesses ici. Et ce sera indiqué sur l'écran. Low ou High, tout simplement. Alors, vous avez des tonnes d'informations sur l'écran. Vous avez le niveau de batterie de l'engin. Le nombre de GPS. Tout en haut, je vous ai dit, vous avez le mode Fence. Geofence, en fait le mode débutant qui s'affiche quand vous le mettez. Un petit cadenas pour vous montrer que les moteurs sont verrouillés. Ils se déverrouillent quand vous les activez. Des tas de petites fonctions encore. Donc le niveau de batterie de la radio. Le niveau de connexion entre les deux. La force du signal, tout simplement. Et à droite, vous avez l'indication d'altitude. L'indication de distance. L'indication de vitesse. Voilà. Et vous avez même des petites figures. Des petits logos qui s'affichent quand vous activez le retour Home. L'atterrissage, le décollage automatique. Donc, un petit écran bien sympa pour avoir toute la télémétrie de l'appareil. Donc voilà, on a fait le tour de la radio et de l'engin. Vous avez aussi ce petit support qui est bien sympa. Bien costaud en tout cas. Qui se fixe sur l'endroit où vous mettez habituellement la sangle. Mais rassurez-vous, vous avez toujours un trou dans le support pour mettre une sangle si vous voulez. Et un petit bras en plus qui va s'enquiller sur l'antenne. Et ensuite, vous avez ce petit pad orientable ici. Et qui peut accueillir un téléphone pas très très grand. On ne vous y mettrait pas une tablette avec le petit support ici. Voilà. Donc, c'est parti pour un petit test en vol. Alors, j'ai préparé notre petit tapis de décollage. Simplement pour avoir à peu près la position du retour maison. Je vais tout d'abord activer la radio. Je vais maintenant activer le drone. Et on va bien sûr sortir le téléphone pour pouvoir se mettre en wifi. On va activer le mode avion pour ne pas être dérangé et pour ne pas créer d'interférences. Automatiquement, il se met sur UAV de CC27A. Donc, c'est celui-ci. Il n'y en a qu'un. Et on va lancer l'application JJRC. Je ne pourrais pas enregistrer l'application, c'est sûr. Parce que je n'ai plus de place dans mon téléphone. Mais bon, là, l'application ne vous servira pas à le piloter. Franchement, c'est vraiment juste le retour vidéo. Alors, c'est parti. Moi, ça ne marchait pas au début. J'ai juste eu besoin de faire une mise à jour de l'application JJRC. Et tout va bien. Donc, on a toutes les choses qu'on a habituellement sur l'application JJRC. Ici, on peut même soi-disant prendre les commandes. Mais je ne vous le recommande pas. Ce n'est pas fait pour ça. Vous avez une radio pour ça. Le téléphone est vraiment fait pour le retour vidéo. Voilà. Si jamais vous avez l'écran à l'envers, moi, ça m'est arrivé. Vous venez dans les options. Vous faites reverse d'écran. Et vous aurez tout dans le bon sens. Tac. Oui, il y en a qui vont me dire qu'il faut retourner le téléphone. Non, parce que les indications se retrouvent en bas et à l'envers. Donc, il faut bien faire renversement d'image. Donc, voilà. On est prêt. On est connecté. On a le retour vidéo, qui est vraiment propre. Alors qu'on a de la latence, forcément. Vous ne le verrez pas sur le... Tac. Tac. Vous voyez, je tape. Hop. Et ça arrive un petit peu après. Donc, on a vraiment de la latence. Ne vous servez pas de ce drone pour faire du FPV, s'il vous plaît. Donc, on va tout d'abord lancer une calibration. Je vais vous montrer, même si moi, je n'ai pas besoin forcément de le faire. Donc, je vais mettre le stick de gauche tout en bas à gauche. Et le stick de droite tout en haut à droite. Comme ça. Et logiquement, donc, on a les lumières bleues devant, en fixe, et pas de lumière à l'arrière. Donc là, il faut simplement faire tourner l'engin. Alors, mettez-le à hauteur de la vue pour pouvoir surveiller vos LED. Parce que, hop, là, voilà. Ça commence à clignoter. Donc, vous tournez. Moi, je tourne même un peu dans l'autre sens. Dans les deux sens, mais vraiment à l'horizontale. Voilà. Les lumières bleues sont parties. Donc, maintenant, on met le nez vers l'avant. Vers le haut, pardon. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout simplement. Hop. Voilà. Jusqu'à ce que les LED bleues reviennent et les LED vertes à l'arrière clignotent. Donc là, on est calibré. Je pose l'engin. Et on est prêt à décoller. C'est parti. Alors, donc, mettez bien en position... Si vous mettez tout en haut, vous êtes en position maintien d'altitude. Donc, les LED vertes à l'arrière seront fixes. Là, vous ne les verrez pas, bien sûr. Donc, on va mettre position du milieu, position GPS. C'est la position dans laquelle on va démarrer. Alors, c'est parti. On va mettre les poignées dans les angles. Ici, on va maintenir pendant quelques secondes. Et c'est parti. Donc, si vous ne faites rien, au bout de quelques secondes, il va s'arrêter. Donc, j'ai juste mis un tout petit coup de trottel. Vous voyez. Et il s'est mis à décoller. Je peux appuyer sur atterrissage automatique. Ici, il va se poser tout seul. Tac. Et arrêter les moteurs, bien sûr. Donc, on va relancer les moteurs. Les moteurs sont lancés. Décollage automatique. C'est parti. Donc, il devrait monter à peu près à 3 mètres d'altitude. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, les deux lumières vertes à l'arrière clignotent. Ce qui signifie qu'on est en mode GPS. Et les lumières bleues à l'avant sont fixes. Donc là, surtout, ne pas passer en mode maintien d'altitude. Sinon, vous n'aurez plus les fonctions du GPS. Donc, on est plutôt pas mal. Vous voyez, on est quand même stable. Il a pris à peu près 50 centimètres de recul par rapport au décollage. Vous voyez, je fais le tour de l'engin. Donc, vous le voyez par rapport au tapis. Hop là, je vais essayer de ne pas être en face du soleil. Vous voyez comme il est fixe. Je vous mets le tapis et le drone en même temps, j'espère, dans la caméra. Donc, le GPS est vraiment propre de chez propre. Ça, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Et on va tout de suite passer en mode headless pour faire quelques petits clichés. Donc, je vais avancer un peu, tout doucement. Voilà. Alors, si vous prenez des clichés ou des vidéos, bien sûr, souvenez-vous qu'il faut être en vitesse 1. Il faut faire les choses lentement. Sinon, vous allez avoir des à-coups. Donc, là, je suis en vitesse high, low. Maintenant, j'ai mis en vitesse lente. Donc, j'appuie sur le mode headless. Regardez. Tac. Je suis en mode headless. Donc, je pousse vers l'avant, il va vers l'avant. Même si je le tourne vers moi, tac, comme ça, et que je pousse vers l'avant, il va reculer. Vous voyez ? Donc, j'ai bien initialisé mon mode headless dans le bon sens. On va en profiter pour faire une photo. Alors, j'appuie sur le bouton photo ici. J'espère que la photo sera prise. Alors, sinon, on a le bouton photo qui est là. Je vais essayer aussi. Tac. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas si je peux activer la vidéo d'ici. Oui, la vidéo se lance là. Mais alors, je ne sais pas si je l'active dans le drone ou si je l'active dans le téléphone. Je préférerais filmer avec la carte SD. Donc, je coupe mon enregistrement ici. Voilà. On va se refaire une petite photo. Je le ramène vers moi. Je vais vous montrer pour le mode GPS. Vous allez voir. Pour le mode headless, pardon. Là, je vais l'orienter par là-bas. Voilà. L'avant du drone est vers le bout du stade. Donc, je m'oriente dans ce sens-là. Maintenant, je mets en route le mode headless, ici. Et vous voyez, je pousse en avant. Alors, je vais faire une rotation. Je tire vers moi. Vous voyez, j'ai changé l'orientation du mode headless, simplement en changeant l'orientation de la radio et du drone. Tout bêtement. Donc, vous allez pouvoir mettre le mode headless dans le sens que vous voulez. Voilà. Je vais sortir du mode headless. Logiquement, on a une petite indication sous la caméra qui dit que ça fonctionne ou pas. Alors, on a un petit témoin rouge juste là. Je ne sais pas si vous le verrez. Je vais appuyer sur photo. Voilà. Et il y a eu un clignotement. Donc, logiquement, on a bien pris une photo. Si je lance la vidéo. Ici. Voilà. Là, ça se met à clignoter en continu. Ici. Et j'ai bien le chrono qui s'est lancé sur l'écran de la radiocommande. Alors, on est parti. On va tester la vidéo. On va prendre un peu d'altitude. Je vais doucement. Voilà. Alors, ici, je ne monte pas à plus de 50 mètres à la plaine des sports. Vous le savez. Je vous l'ai déjà dit. Alors là, nous sommes à 13 mètres d'altitude. Et à 4 mètres de distance du point de départ. Alors, on va se faire un petit panoramique. Tranquillement. Pour se rendre compte de la qualité des images. Donc, ça bouge un peu. Forcément, il n'y a pas de stabilisateur. Il n'y a pas de nacelle. Je vais tourner un peu plus vite. Hop. Donc, voilà. On est orienté par là-bas. Et on va aller faire un tour dans le fond du terrain là-bas. Tout simplement. Donc, l'écran peut vous aider à vous orienter, bien sûr. Mais il n'est pas fait pour faire du FPV. Je vous l'ai déjà dit. Alors, est-ce que j'ai le géofence d'activer ? Non. Je vais l'activer. Voilà. J'ai activé le géofence. Et on va pousser au bout du stade. Puisqu'on sait qu'on a à peu près 200 mètres de portée. Enfin, 200 mètres de distance jusqu'au bout du stade là-bas. Donc, on atteint là le premier but. On passe au-dessus. Il continue à avancer. Alors là, vous voyez, j'ai commencé à perdre la connexion du Wi-Fi. Je suis à 171 mètres de distance. Et je ne le vois plus. Tout simplement. Je vais prendre un peu de hauteur. Hop. Si. Ça y est. Je le vois apparaître au fond là-bas. Et vous voyez, 171 mètres, c'est vraiment déjà difficile. Hop. Alors, donc, j'ai un freeze sur l'écran. Je n'ai plus l'image. Je n'ai plus le retour. Si, j'ai encore le retour. Tout à fait. C'est moi qui n'avançais pas. Mais ça lague. Ça lague. Ça saccade. Là, je suis à 179 mètres. Je vais continuer à pousser en avant. Doucement. 185 mètres. J'ai toujours l'image sur l'écran. Là, je suis au bout du stade. Je suis arrivé aux arbres au bout du stade. Et en géofence, ça ne bouge toujours pas. 248 mètres pour l'instant. Donc, je vais faire un retour home. On va tenter. C'est parti. Le switch vers le bas. Alors, j'ai un freeze sur l'écran. Donc, on verra sur les images du drone. Là, je vois qu'il monte. Là-bas, je le vois. Heureusement, on a un beau ciel bleu. Il y aurait des nuages. Je ne le verrai pas. Donc, quand vous faites un retour home, s'il est à moins de 30 mètres, le drone va monter à 30 mètres automatiquement avant de faire un retour home. Si vous êtes déjà à plus de 30 mètres, le drone va directement revenir vers vous. Logiquement. Et j'ai vu hier qu'il revenait assez vite. Voyez. Là, on le voit là-bas. Il est en train de revenir. Donc, j'ai activé le retour à 250 mètres. Alors, pendant le retour home, vous pouvez toujours le déplacer sans problème. Et vous pouvez reprendre le contrôle juste en replaçant en mode GPS. Regardez la vitesse à laquelle il revient. Vous voyez. C'est assez rapide. Donc, maintenant, on va voir la qualité, la précision. On voit qu'il se décale. On a l'impression qu'il est en train de chercher. Mais d'où je viens ? Mais d'où je suis parti ? Il faut que je fasse attention au soleil. C'est marrant. Il a cherché un petit peu son emplacement. Et là, il se met à descendre. Ça y est, le voilà. Donc, j'attends. Je ne touche à rien. Je ne le déplace pas en l'air. On va voir la précision. Alors, on a bien sûr le témoin de batterie aussi. Je ne vois pas grand-chose. Avec le soleil, 45% de batterie. Le voilà. L'arrière clignote. Bon, on est à peu près à 2 mètres, à peu près. Je vais reprendre le contrôle. Je remets en mode GPS. On est arrivé à 1,50 mètre, 2 mètres du tapis, à peu près. C'est plutôt correct. Ça va. Alors, on va se tester un petit peu la vitesse de l'engin. Je vais pouvoir couper la vidéo. J'aurais peut-être dû voir si je pouvais le retourner pendant le retour home. Pour voir ce qu'on filme, quand même. Ah, il monte assez bien. Il a une bonne petite puissance. Donc là, je vais me refaire un retour home. Attendez, je vais monter déjà. Comme ça, on ne sera pas loin des 30 mètres. Alors, je suis à combien ? 27 mètres. Ah, c'est pas mal. Allez, je mets en retour home. Tac. Et là, on voit tout de suite qui s'oriente. Voilà, il rentre. Alors, je retourne voir. Oui, oui. Je peux retourner le drone. Je peux faire du yo. sans problème. La vidéo tourne toujours. OK. Et donc là, il attaque sa descente. Donc, toujours en retour home. Je vais le pousser vers l'avant. Vous voyez, vers l'arrière. OK. Et je le déplace sur les côtés. Mais il est toujours en retour home. C'est-à-dire qu'il descend. Voilà. Donc, vous pouvez toucher aux bannettes si jamais vous avez besoin de récupérer. Alors, la puissance, non. Par contre, le throttle, non. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez le yo, mais pas le throttle. Alors, je remets en mode GPS. Donc là, on n'est plus forcément au milieu puisque je n'ai pas arrêté de le déplacer. Eh bien, écoutez, plutôt pas mal. Donc, j'arrête la vidéo en appuyant sur la radio. Ici, mon chrono s'est arrêté. Donc, logiquement, on a sauvegardé la vidéo. On est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne au niveau pilotage. Donc là, je suis en vitesse lente. Je suis en low. Donc, voilà pour la rotation du low. Et je vais tout de suite passer en high. Vous voyez, on accélère légèrement. Alors, c'est parti pour un peu de pilotage en mode GPS. On va voir si on a un bon maintien d'altitude et une bonne petite vitesse. Pour que j'aille trop loin, j'ai des filets là-bas. Il est très doux. C'est un engin qui est très, très doux à piloter. Ah, regardez, j'ai eu une perte de connexion. Pourquoi ? Oui, je vois 18% de batterie. J'ai eu un bip sur la radio et j'arrive à 18% de batterie. Mais comme je suis en mode GPS, le drone va faire un retour home directement. Le revoilà. Ah oui, je suis impressionné par la vitesse du retour home. Il revient super vite et après, il cherche son point une fois arrivé. Allez, on va descendre en manuel. Ça va aller plus vite, je pense. Je baisse le throttle. Ouais, il descend un peu plus vite. Un peu moins stable. Il descend dans ses propres turbulences. Alors, je peux le déplacer encore. Voilà, je vais le faire bouger. Je préfère descendre en bougeant plutôt que de rester dans les turbulences. Pas de souci. OK. Donc, on va le poser parce que les batteries sont neuves. On ne va pas trop trop forcer. Je vais venir au-dessus du tapis. Gentiment. Tac. Et atterrissage automatique. Pourquoi pas. C'est parti. Et je le dirige, bien sûr, pour tomber dans le H. Yeah, j'ai gagné. Allez, je le redémarre. Ouais, ça redémarre. Il me reste à peu près combien ? 20% de batterie. 25% de batterie. Je vais quand même vous montrer vite fait avec ce qui reste, ce que je vous disais au niveau du GPS et du maintien d'altitude. Je vais démarrer en mode GPS. Donc, je fais un décollage automatique. Ça ne fonctionne qu'en mode GPS. Rectiligne. Et maintenant, donc là, je suis en GPS, je pousse et dès que je lâche, il se stabilise. Dès que je lâche, il faut que j'articule. Je vais passer en mode maintien d'altitude. Tac. Le stick vers le haut. Donc là, il n'y a pas de vent. Donc, il ne bouge pas. Il est très stable. On va se faire une petite balade. Simplement, vous montrer. On n'a pas beaucoup plus de puissance en mode maintien d'altitude. Oh non. Ah. Alors, assez intéressant. C'est que en mode maintien d'altitude, quand il arrive en fin de batterie, il fait quand même du retour home. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que quand il est en maintien d'altitude et que vous repassez en mode GPS, eh bien, il ne se remet pas en mode GPS tout simplement. Ah 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 mince. Le revoilà. Et je n'ai pas pris la deuxième batterie. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Donc là. Ah, je ne vais pas pouvoir vous montrer alors. Mais bon, faites-moi confiance. Je l'ai fait hier. Donc, il atterrit automatiquement parce qu'on est en fin de batterie. Je voulais vous montrer qu'on ne pouvait pas passer à revenir en mode GPS. Voilà. Et donc, ce que je vous disais. Je freine. Tac. Je vais le remettre à peu près là où il était. Et je vais repasser en mode GPS. Tac. Je place le switch en mode GPS et vous voyez, il continue à drifter. Ce que je vous disais tout à l'heure. donc là il n'est pas revenu en mode GPS si jamais je fais un retour maison un retour home au switch ici il ne se passe rien du tout vous voyez ce que je vous disais donc si vous démarrez en mode altitude vous ne pourrez pas le remettre en GPS en vol si vous démarrez en mode GPS et que vous repassez en mode altitude hold en plein vol vous ne pourrez pas non plus revenir en GPS il vous faudra le poser alors est-ce que l'atterrissage automatique fonctionne en mode maintien d'altitude non plus vous voyez l'atterrissage automatique ne fonctionne pas non plus il n'y a qu'en mode GPS donc là je vais le poser donc je descends gentiment hop, alors on se pose tout doux on maintient vers le bas et il s'arrête automatiquement donc maintenant seulement je vais pouvoir repasser en mode GPS donc là les LED vertes à l'arrière sont fixes je repasse en mode GPS les LED se mettent à clignoter et je peux relancer donc donc pensez-y surtout si vous voulez être en GPS vous décollez en mode GPS et vous ne mettez pas en mode maintien d'altitude vous pouvez mettre en mode retour tout home mais pas en mode maintien d'altitude sinon vous ne pourrez pas remettre le GPS sauf si vous vous posez et que vous redécollez là je redécolle et là je suis bien en mode GPS pour preuve je recule je lâche et automatiquement il se fixe tout seul et les lumières vertes à l'arrière clignotent voilà donc c'est important à savoir quand même parce que si vous voulez le retour maison alors on sait maintenant que le retour maison il fonctionne quand même arrivé en fin de batterie bizarrement il se remet quand même il se remet en mode GPS quand on est en fin de batterie ça c'est assez sympa bon avant de vous dire au revoir je vais quand même faire une grosse dédicace à mon ami Didier qui a eu des petits soucis de santé qui a des problèmes avec ses yeux et je crois que c'est la personne maintenant la plus attentive à mes vidéos parce qu'il doit être tout près de l'écran pour voir quelque chose à peu près donc Didier je te fais des gros bisous je te souhaite bon courage en ces périodes de fête de fin d'année je sais que t'es bien entouré c'est le principal sinon bah moi je valide le petit Gigi Pro je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et un bon réveillon de Noël on se revoit quand même samedi le 23 je sais pas si je donnera les résultats le 23 mais en tout cas le concours s'arrête le 23 donc je pense que je ferai un petit tirage au sort et la réponse peut-être le lendemain de Noël juste après pourquoi pas quand vous aurez eu vos cadeaux comme ça il y en aura un supplémentaire donc celui-là il est à gagner rappelez-vous et puis bah peut-être que l'autre aussi je verrai selon mes envies allez en attendant portez-vous bien à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao hop là je m'en doutais oh joli regardez ça regardez oh joli choc alors là on s'est pris petite branchette pleine face il est parti en toupie et il s'est stabilisé donc on a pas dû abîmer je pense pas on est toujours stable oh il a pris une bonne claque ah 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 Sous-titrage ST' 501